... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. Comment passer du secteur informel vers le formel ? Ce domaine est régi par les CGA, centre de gestion agréée. L'inauguration ce soir de l'antenne de Ratoma par le Premier ministre, chef du gouvernement. Des menaces qui pèsent sur le bassin du fleuve Sénégal, à l'Abbé Yamamou, des mesures sont déployées pour atténuer les effets de la déforestation. Il s'agit de l'exécution d'un projet sous-régional. Un entrepôt pour la pharmacie centrale, le local est en construction à Manéa dans la préfecture de Foyard. Visite guidée ce soir pour voir le niveau des travaux par la politique. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Les activités du CGA sont officiellement lancées. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a inauguré le CGA de Ratoma. Ce centre vise à améliorer les activités qui relèvent du secteur informel. Adi Kamara. C'est le lancement des activités du centre de gestion agréé de Ratoma CGA en abrégé. Le projet financé par l'Union européenne en collaboration avec le gouvernement guinéen vient impulser la croissance et le développement dans le pays à travers l'amélioration du taux de pression fiscale et la promotion d'une culture comptable. Le CGA constitue un bel exemple de partenariat public-privé qui offre une vitrine de proximité aux contribuables à travers des avantages fiscaux incitatifs, notamment l'abattement de 50% sur l'impôt sur les bénéfices, l'exonération de la patente et l'exonération de l'impôt minimum forfaitaire. Le CGA est un outil formidable dans la mobilisation des ressources internes, ce qui du coup suscite une plus grande adhésion des entrepreneurs nationaux au système. Objectif s'inscrit au cœur du préfip révisé 2018-2020. Aussi, ces efforts menés conjointement par le ministère du Budget et l'administration fiscale viennent-ils comporter l'appui budgétaire de l'Union européenne d'un montant total de 95,1 millions d'euros, en particulier sur l'indicateur relatif à l'assiette fiscale de l'étrange variable 2020. Le CGA, privilégiant les activités fiscales des entreprises, offre d'autres opportunités relatives à l'accès aux crédits bancaires et aux marchés publics. Les objectifs visés à travers l'action du CGA sont principalement de susciter une plus grande motivation des entrepreneurs à l'existence d'une bonne gestion et d'une comptabilité transparentes, améliorer la gestion des entreprises adhérentes, contribuer au développement des activités des entreprises adhérentes, renforcer les compétences des dirigeants des PME. L'objectif est de susciter d'une part la création des CGA ainsi que des structures d'encadrement et d'assistance, et d'autre part, la liaison massive des entreprises du secteur informel par la mise en œuvre d'une stratégie d'incitation fiscale différenciée. L'idée ici est de formaliser et encadrer le secteur informel pour qu'il soit un véritable levier de croissance. Ce centre pourrait aider, nous l'espérons, à enroler un maximum d'opérateurs pour permettre au ministère du Budget, et au-delà du ministère du Budget, permettre au gouvernement dans son ensemble d'accompagner les Guinéennes et les Guinées, les femmes et les jeunes, dans leur langue, de créer l'entreprise pour réussir le pari d'être auto-indépendants, comme on le dit. C'est tout le sens du programme d'autonomisation des femmes. Je dois vous donner l'assurance au nom du président de la République que du côté du gouvernement, nous ne ménagerons aucun effort pour appuyer ceux de nos frères et soeurs qui comprennent le message de faire la transition de l'informel vers le foie bel, les appuyer de toutes nos forces, avec les outils déjà disponibles et le financement déjà disponible des bailleurs de fonds et des ressources internes. Pour citer les ressources, les concours insélieurs disponibles au titre de différentes aides, je peux vous dire qu'on a près de 300 millions de dollars américains disponibles pour le secteur privé. Avec la création des centres de gestion agréés en Guinée, les entreprises du secteur informel vont engager des réformes adéquates leur permettant d'assurer la structuration, la création des bases de données comptables crédibles et la recherche du financement. Le cadre de concertation sur la finance inclusive porte ses fruits. Les 11 milliards de francs guinéens qui avaient été évoqués sont obtenus. L'argent a même été présenté ce matin et remis aux éandroits sous forme de prêts à rembourser. Cornos Mandiano nous apprend que c'est juste la première étape. Suivez. L'expérience est historique dans la bataille pour l'autonomisation des jeunes et des femmes. Une synergie d'action, programme des Nations Unies pour le développement, Afroland First Bank et le gouvernement guinéen à travers la Banque centrale de la République de Guinée. Un cadre de concertation sur la finance inclusive inédit qui permet dans un premier temps de mettre à disposition de cinq groupements un prêt de 11 milliards de francs guinéens. Une ONG de femmes de Kisidougou obtient un prêt pour ses activités agricoles, Global Transport Logistique tenu par des porteurs de handicap, obtient près de 2,5 milliards de francs guinéens et va pouvoir acheter des camions pour se lancer véritablement dans le transport de la boxe à Bokeh. L'union des groupements des agriculteurs de Sumbalako à Mamoun, avec ses 4 000 adhérents, va enfin pouvoir se doter d'une chambre froide pour la conservation de la pomme de terre. 6 milliards de francs guinéens, c'est le prêt qu'elle décroche à cet effet. « On est en train de travailler sur la culture de la pomme de terre. Mais chaque année, on va avoir beaucoup de pertes sur la récolte. Parce que quand on récolte, le moment de la récolte, il y a beaucoup de pommes de terre, on ne peut pas vendre tout. Maintenant, quand on conserve dans les magasins, ça pourrit avec nous. Chaque année, on va avoir plus de 30 à 40 % de pourrité dans notre magasin. Donc vraiment, ils sont résolus beaucoup de problèmes à travers notre agriculteur. Dans le cadre du même projet, mon entreprise a décidé de verser 15 % de ses revenus nets issus de l'exploitation de ces contrats aux personnes handicapées de Bokeh. Pour arriver à ce stade, il aura fallu franchir plusieurs étapes, dont des séries de formations sur des notions de gestion notamment. Et c'est là qu'est intervenu le PNUD, qui assure également le suivi aux côtés de la Full-on First Bank Guinée. Toutes les parties tiennent à la réussite de cette stratégie innovante dans le financement des entrepreneurs. On a trouvé là une incubation, une réflexion, une innovation qui peut vraiment être démultipliée. Je crois que les propositions techniques, financières, la maturation, la couverture de la Banque centrale, le cadre global d'inclusion financière a été défini, il est solide. Ce partenariat PNUD et Afri-Land First Bank, qui a reçu l'onction de la Banque centrale à la République de Guinée du gouvernement de Guinée, permettra aux jeunes qui ont juste des idées de projets de pouvoir bénéficier du financement sans garantie et surtout de l'accompagnement en termes de renforcement de capacité d'aide à la gestion, de suivi et d'audit afin que véritablement ils deviennent des chefs d'entreprise et qu'ils puissent à leur tour créer des recherches. La promotion de l'entrepreneuriat jeune est un des défis majeurs du gouvernement. La mise en place du cadre de concertation sur la finance inclusive vient contribuer à l'apport de solutions à l'une des problématiques cruciales, la question de l'accès au financement. Le chef de l'État, le président Fouaconde, a dédié d'ailleurs ses mandats aux jeunes et aux femmes. Donc il a accompagné cela par des actes concrets comme l'atteste l'existence de nombreuses incerties présidentielles qui mettent les jeunes au cœur de cette vision. Et comme vous le savez, il y a beaucoup d'initiatives avec d'ailleurs nos partenaires techniques et financiers, notamment le PNUD, avec Afriland Force Bank, il y a beaucoup d'outils qui sont mis en place, notamment les mutuelles, les MC2, les MUFA, le financement de beaucoup de projets dans le domaine de l'agriculture. Ces premiers bénéficiaires vont être suivis de près sur les acteurs du cadre de concertation sur la finance inclusive qui ambitionnent toucher plus de jeunes et de femmes entrepreneurs ou tout simplement des personnes exclues du système financier classique, les aider à réaliser leurs rêves et à devenir autonomes. Le schéma directeur du ministère des Mines, sa conception est confiée à un cabinet d'experts. Il est question de réaliser une cartographie précise des ressources pour faciliter leur exploitation. L'initiative est du projet d'appui à la gouvernance minière. Abdoulaye Gallo. Le potentiel minier de la Guinée est une véritable opportunité de développement pour le pays. Une réalité qui, de nos jours, attire les investisseurs étrangers. Cependant, la gouvernance dans le secteur et la modernisation de son système d'information reste encore un défi majeur. Pour corriger cette insuffisance, un cabinet est récruté pour réaliser un diagnostic complet du système et proposer un schéma directeur. Nous avons beaucoup de petits systèmes au ministère des Mines, des grands systèmes comme le cadastre, le BSD, le bureau de statut de développement, un système de collecte des données. Il y a le fonds minier qui a aussi un système de collecte d'informations sur les carrières. Tout cela a quand même modernisé le travail ministère des Mines. Mais cependant, ils ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un schéma directeur du système d'information. L'élaboration de ce schéma consistera d'abord à évaluer les besoins actuels et futurs et ensuite proposer un cadre moderne de gestion informatisée du secteur des mines. Il s'agit également de s'assurer de sa conformité avec les orientations du plan national de développement économique et social. A l'issue de cette étude, le ministère des Mines et de la Géologie va mettre en oeuvre les premières recommandations dès le début de l'année prochaine. Nous allons certainement commencer à revoir notre réseau interne et aussi l'interconnexion des différentes directions du ministère des Mines et de la Géologie. Avec ce schéma directeur du système d'information du ministère des Mines, les organisateurs entendent promouvoir la bonne gouvernance dans le secteur minier. Des menaces pèsent sur le haut bassin du fleuve Sénégal. La déforestation fait partie de ces dangers qui guettent le bassin. Que faire dans l'immédiat ? A Mamou et à l'Abbé, le programme de gestion intégrée des ressources en eau est entré dans sa phase d'exécution. Explication, Sarah Dindialo, Mamad Alfa Balde. Pendant que le besoin en eau est grandissant dans la sous-région, la protection des bassins transfrontaliers qui prennent leurs sources en Guinée prend une nouvelle dimension. Dans le haut bassin du fleuve Sénégal, un programme de gestion intégrée des ressources en eau est en cours d'exécution. Le projet est initié par l'OMVS. Il y a des problèmes pour la survie des écosystèmes si l'eau manque. Et pour éviter qu'il y ait cet état de fait, nous essayons de nous adapter. Parce que les changements climatiques dont on parle sont irréversibles. C'est-à-dire que ça a commencé, ça ne va pas s'arrêter, mais on peut s'adapter. Dans cette salle, des acteurs venus des régions de l'Abbé et Mamou discutent de la mise en oeuvre, mais surtout de la participation des communautés locales dans l'exécution du projet. Dans cette dynamique, une cinquantaine d'élus locaux sont mobilisés sous la coordination de l'ONG à Gips, qui pilote les travaux sur le terrain. C'est un atelier de lancement des deux projets. Un projet sur la gestion des ressources en eau et l'autre, la vulgarisation des techniques adaptées au changement climatique. Nous avons pris des engagements de ne rien ménager, absolument rien, pour faire de cette question une question prioritaire. pour engager non seulement les autorités que nous sommes, mais aussi les populations riveraines, afin que cela n'arrive pas. Son importance est capitale. S'il n'y a pas d'eau, naturellement il n'y a pas de vie. Financé par la Banque mondiale, l'exécution effective de ce programme de gestion rationnelle des ressources en eau dans le haut bassin du fleuve Sénégal permettra à plusieurs millions de personnes de faire face au changement climatique qui est aujourd'hui jugé responsable de l'assèchement de plusieurs régions à travers le continent. La protection de la zone côtière à Bofa, le pneu d'appui, le programme y prend en charge l'exécution des projets à travers des ONG locales. L'idée est de limiter les désastres écologiques constatés ces derniers temps, comme la destruction des mangroves. Al-Ghassimoubar. La protection du littoral passe aussi par la création d'activités génératrices de revenus pour les communautés locales qui dépendent généralement des ressources naturelles des zones côtières. Pour accompagner les communautés vulnérables à se détourner des pratiques peu respectueuses de l'environnement, le PUNUD finance des projets portés par des ONG évoluant dans la zone côtière de Bofa. Le soutien des microfinancements qui permettent de promouvoir, de valoriser un certain nombre d'initiatives déjà existantes Là, on a vu des projets très divers, de la salinisation solaire à la promotion des huîtres traditionnelles pour développer des initiatives intéressantes. On voit des initiatives qui cherchent aussi à promouvoir toutes les opportunités de l'économie bleue, de l'économie verte, la gestion des mangroves, etc. Ce sont des initiatives d'ailleurs qui sont souvent exemplaires, qui peuvent servir pour le PUNUD à les valoriser au système des nations de vie. Dans d'autres pays même, je découvre en Guinée des innovations très intéressantes mais qui n'ont peut-être pas été promues, valorisées. Les bénéficiaires, sélectionnés sur la base de la pertinence de leurs projets en faveur de l'environnement marin et côtier, ces bénéficiaires comptent s'investir pleinement dans la protection durable du littoral face aux assauts climatiques. Les acteurs participent à la prise de décision parce que sans leur adhésion massive, ce qui se fait aujourd'hui sur les écosystèmes marins et côtiers, c'est un danger menaçant. Alors leur faire participer pour faire comprendre exactement ce qu'ils doivent faire va nous aider à développer les ressources et à garantir notre climat. Il y a eu près de 200 propositions de projets dans différents domaines thématiques du ferme que sont donc la conservation de la biodiversité, la dégradation des sols, le changement climatique, les ailes internationales et les polluants organiques persistants. L'économie bleue, c'est tout ce qui a trait, tout ce qui concerne les écosystèmes marins. Avec plus de 300 kilomètres de côtes maritimes, le littoral guinéen fait face à de multiples menaces. L'implication des communautés locales dans sa protection pourrait contribuer à favoriser la réussite des différentes stratégies jusque-là peu efficaces pour assurer une gestion durable de ce patrimoine national. La pharmacie centrale de Guinée va disposer d'un entrepôt à Manéa. Les travaux sont en cours. Plusieurs partenaires accompagnent le projet. Une délégation du Fonds mondial était récemment sur le site pour voir le niveau de réalisation de l'ouvrage. Adia Toubarri. La construction du nouvel entrepôt moderne de la pharmacie centrale de Guinée démarre enfin. Sous le site de 8500 mètres carrés, machines et ingénieurs s'activent pour bâtir la fondation de l'infrastructure. Une volonté politique du gouvernement qui finance les travaux à hauteur de 17 milliards de francs guinéens. Ce projet est une importance capitale pour le ministère de la Santé. Sans médicaments, il n'y a pas de programme de santé. Et nous sommes fiers de constater que l'état guinéen a déjà libéré sa part de contribution, ce qui a permis le démarrage des travaux. Nous sommes au niveau de la construction des murs-voiles et également les semelles filantes. Et la semaine à venir, nous allons commencer à faire le remblayage pour pouvoir passer à la dalle du sol. Sur le budget national de développement, s'ajoutent 5 autres partenaires financiers engagés dans la construction du nouvel entrepôt pharmaceutique. Un financement de plus de 6 millions de dollars est mobilisé à cet effet et le fonds mondial est l'un des bailleurs potentiels de ce projet après l'état guinéen. Nous sommes très satisfaites que notre partenariat avec le gouvernement de la Guinée, l'état et les autres bailleurs de fonds se réalisent après des longs efforts. Et c'est très encourageant de voir que les travaux ont commencé. Une fois achevés, ce sont plus de 6 000 palettes qui seront disponibles dans cet entrepôt. Ce qui permettra à la pharmacie centrale de Guinée de tripler sa capacité actuelle de stockage à 9 124 mètres cubes. L'autre impact de ce projet est l'amélioration des conditions de conservation des produits pharmaceutiques selon les normes internationales. On ne peut pas prétendre avoir des médicaments de qualité. Nous n'avons pas un endroit pour sécuriser ces médicaments-là et les conserver dans les conditions optimales. Voilà l'impact que cet entrepôt aura dans l'amélioration de la disponibilité des produits de qualité pour nos populations. Pour nous, c'est un gage d'engagement politique de M. le Président de la République pour dire à la population guinéenne qu'il a le souci d'avoir des médicaments de qualité pour la population guinéenne. 18 mois, c'est le délai d'exécution des travaux de construction de ces nouveaux entrepôts mobilables de la pharmacie centrale de Guinée. Une initiative qui va aider le pays à réduire le risque de destruction des produits pharmaceutiques et assurer la chaîne d'approvisionnement des hôpitaux. Le projet d'interconnexion électrique, le comité interministériel des suivis et évaluations a tenu ses travaux à Conakry. Principal motif de satisfaction, la construction d'une ligne de haute tension devant relier les pays membres. Les travaux seraient réalisés autour de 90%. Nabi Kamara. Le projet d'interconnexion électrique Guinée-Mali en 225 kV entre dans sa phase active. Le jeudi, c'était la réunion de présentation de l'ingénieur conseil en charge du contrôle et de la supervision des travaux de construction de cette ligne de transport du courant. Compte tenu du fait que nous n'avons pas de capacité interne au niveau de nos sociétés d'électricité, les bailleurs de fonds et même au niveau du maître de l'ouvrage au niveau de nos états, on recrute des ingénieurs conseils qui ont une compétence internationale à venir nous aider dans la mise en œuvre de cette infrastructure. On va finaliser le délai ensemble, ils vont être notre conseil dans la passation des marchés, mais les entreprises qui vont être recrutées sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité et la formation de nous appuyer à pouvoir contrôler pour que les travaux soient des travaux de qualité. Donc ça, ça dénote l'effectivité du démarrage réel des travaux, ce qui signifie qu'on rentre dans la phase active de réalisation de cette ligne d'interconnexion. Dans ce projet structurant, il s'agit de construire une ligne d'interconnexion à double 225 kV, longue d'environ 588,4 km de la frontière Guinée-Mali, jusqu'au poste de Nzerekore, des postes et des transformateurs, ainsi que des systèmes de communication à Sigri, Cancan et Kirwané. Il est prévu également l'électrification rurale des localités traversées par la ligne, un véritable projet de désenclavement et d'intégration de nos États. Pour le WAP, c'est en fait la deuxième ligne d'intégration de la Guinée dans le système électrique, la première étant déjà en construction avec la liaison Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone et Guinée. Donc cette deuxième ligne-là viendra encore davantage renforcer l'implication de la Guinée dans le système électrique. Dans ce système, la Guinée est prévue comme pays vendeur, avec le grand potentiel hydroélectrique qui existe ici. Le projet d'interconnexion électrique Guinée-Mali, c'est donc parti. Sa réussite dépendra du soutien de tous. Une nouvelle vedette de liaison pour la marine nationale, c'est un don du gouvernement américain pour renforcer la capacité opérationnelle de l'armée de mer. Cette vedette va être utilisée dans la lutte contre les trafics illicites au large de la Guinée. Lieutenant Faudé Aboubakar Bangoura de la presse militaire. Ce bateau fluvial, denommé SAF, est offert par le gouvernement des États-Unis d'Amérique à la Guinée. Il vient compléter les autres navires de surveillance maritime à l'état-major de l'armée de mer. L'objectif visé par le pays donateur est d'aider la marine guinéenne à renforcer la capacité opérationnelle de ses forces afin de réduire l'insécurité en mer. Ce bateau fluvial se rajoute aux deux bateaux de patrouille offerts en 1992 et 1987, récemment remis en condition par la République de Guinée. Nous espérons qu'ensemble, ils renforceront davantage les capacités de la marine guinéenne à prévenir et enrailler les criminalités nationales et transnationales, le trafic illicite de tout genre en mer. Je souligne l'importance que revêt ce matériel nautique qui nous permettra de lutter en profondeur contre les fléaux que représentent la pêche illicite, le brigandage et les autres incivilités du milieu maritime afin de pouvoir relever le défi lié à l'insécurité maritime. Cette vedette de liaison rapide facilitera la mobilité des équipes d'intervention maritime et participe également aux opérations des amphibies. Un don qui rejouit les autorités militaires guinéennes. Le don de cette vedette, autant que les nombreuses actions traduisent l'importance que le gouvernement américain accorde aux problèmes de sécurité internationale et sa volonté de mutualisation des efforts en vue de relever les nombreux défis sécuritaires auxquels les États sont de plus en plus confrontés. La réforme du secteur de défense, enclenchée par les autorités de la Troisième République, suit son processus normal et nourrit l'ambition de mettre en place une armée bien équipée et bien formée. Des engins roulants et un lot d'équipements informatiques, c'est le don que l'OIM, avec l'appui financier de l'Union européenne, a fait au ministère de l'administration du territoire un geste pour renforcer les capacités des équipes de coordination du Service national d'action humanitaire dans la gestion du flux des migrants. reportage, Mohamed Lamine Kramala. La synergie d'action OIM et le gouvernement guinéen se développent davantage au profit des jeunes migrants. Dans la dynamique du renforcement des capacités opérationnelles du Service national d'action humanitaire, l'Organisation internationale des migrations, avec l'appui financier de l'Union européenne, offre au ministère de l'administration du territoire huit motos, un lot d'équipements informatiques et accessoires bureautiques. Ce matériel roulant, ces ordinateurs et tout autre matériel qu'on a donné aujourd'hui ici, leur permettra de continuer à assister les migrants vulnérables au sein des communautés. Cette initiative conjointe OIM et Union européenne pour la gestion efficace de la situation des migrants en Guinée réconfortent les autorités en charge des questions humanitaires. On parle souvent de retour volontaire de certains de nos fils qui vivent dans des conditions terribles ailleurs, outre-Atlantique très souvent, mais a-t-on cherché à corriger ce départ involontaire ? Et cela interpelle le gouvernement guinéen qui y fait des pieds et des mains. Cela interpelle également les pays d'accueil qui peuvent aider à la fixation des candidats à la migration illégale. Ce message, nous l'avons porté en plus de la satisfaction que nous ressentons en recevant ces équipements. Ce don de matériel roulant et informatique est destiné aux huit unités techniques humanitaires régionales du Sénat. Un geste qui permet d'assurer efficacement la supervision et le traitement des dossiers liés à la gestion des migrants dans leurs régions respectives. Aujourd'hui, on est vendredi 13. Demain, 14 septembre, c'est la journée africaine des droits d'auteur. Une journée pour encourager la création artistique. Dans une déclaration faite cet après-midi, le ministre du patrimoine culturel appelle au respect des œuvres liées à la culture. Mamadi Ternakamisoko. Le droit d'auteur, un sujet très peu maîtrisé sur le continent noir. Les créateurs profitent moins de leurs œuvres. Une situation qui ne peut plus perdurer. Depuis 2018, le 14 septembre de chaque année est mis à profit pour conscientiser les peuples africains sur les droits liés aux productions scientifiques, artistiques et littéraires. C'est la journée africaine du droit d'auteur et de la gestion collective. A l'occasion de la célébration de la journée africaine du droit d'auteur et de la gestion collective, permettez-moi de rappeler ceci. L'ensemble des œuvres des auteurs d'un pays reflète l'âme de la nation et permet de mieux faire connaître ses mœurs, ses coutumes et ses aspirations. La Guinée, membre de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, CISAC, entend tout faire pour que ses créateurs tirent profit de leurs œuvres. Pour matérialiser cette ambition, le pays a récemment renforcé son arsenal juridique. Le manque d'instruments juridiques de protection décourage la créativité nationale et impacte sérieusement le développement du patrimoine culturel qui se voit ainsi appauvri. Conscient et convaincu de cette logique implacable, notre pays ne s'est pas laissé distancer par les autres États. L'élaboration, l'adoption et la promulgation de la nouvelle loi sur la protection de la copéité littéraire et artistique sont l'expression de la volonté politique du gouvernement de la République sous le leadership de son Excellence, professeur Alpha Kondé, de faire de la culture un véritable outil de développement durable. La Guinée va célébrer cette deuxième journée africaine du droit d'auteur et de la gestion collective en différé. Déjà, invite et fête à chacun d'encourager la création, la découverte ou encore la production dans le pays. A présent, d'autres nouvelles de l'actualité nationale Guinée en bref ce soir, c'est avec un commentaire de Moussa Bangoura. Du 11 au 12 septembre 2019, plus de 30 journalistes des médias publics et privés ont été outillés sous des notions des droits de l'homme à Kindia. L'initiative est de l'Institution nationale indépendante des droits de l'homme. Il avait pour thème rôle des journalistes dans la promotion et la protection des droits de l'homme. On s'est rendu compte que les journalistes ne sont pas suffisamment informés sur les thématiques des droits de l'homme et le peu de journalistes qui sont informés ne sont pas forcément outillés. Donc on a voulu les réunir pour discuter avec eux, échanger avec eux par la pédagogie de l'adulte et l'andragogie pour attirer leur attention sur les éléments essentiels au niveau international et national, c'est-à-dire sur les techniques, les mécanismes et les concepts de protection des droits de l'homme. A travers ce point de presse, les membres du bureau exécutif du mouvement La Guinée-Fait expriment leur adhésion au projet de nouvelle constitution dans le pays, récemment créé et évoluant sur toute l'étendue du territoire national. Le mouvement La Guinée-Fait est une structure citoyenne, axée sur des idéaux de démocratie, de responsabilité et de développement. C'est aussi un cadre de réflexion et d'action pour les jeunes et les femmes. Il y a des équilibres à faire pour maintenir une nouvelle constitution qui, dans sa forme, sera soumise au peuple et dans son fond, rétablira un meilleur fonctionnement des problèmes tels que subis de 2010 à 2020. Donc, nous pensons que... D'ailleurs, il faut savoir que la constitution, au-delà de son caractère juridique, est un instrument politique aussi. C'est pourquoi il est dit dans la constitution que seules les entités élues par le peuple, que sont le président de la République à suffrage d'université directe, et les députés peuvent, chacun en ce qui les concerne, lorsque les députés renferment le quorum des deux tiers, et le président a la bataille d'être seul élu par le peuple. Ils sont conseillers agricoles, producteurs et autres acteurs du monde rural à prendre part à cette rencontre sous la lutte contre la chenille légionnaire d'Automne, un ravageur qui compromet dangereusement la sécurité alimentaire. Il est question d'outiller les participants à mieux jouer le rôle du conseil dans la bataille contre ces chenilles. La FAO, en collaboration avec Le ministère de l'Agriculture a préparé un plan d'action, de riposte et de gestion de cette chenille. C'est une chenille qui est issue d'un type de papillon, un type de papillon dont la femelle peut prendre 1000 oeufs et parcourir 100 kilomètres en une nuit, ce qui a prévalu à l'attaque de toutes nos préfectures de 2017 à ce jour. C'est une initiative du gouvernement guinéen à travers l'état-major général des armées. Le but est de renforcer la surveillance le long des frontières du pays. Après l'abbaye, Nzere Kouré et Masanta, c'est au tour de la préfecture de Gekedou de mettre en place sa patrouille. Ces hommes en uniforme des forces de défense et de sécurité se disent prêts à assumer cette mission de défense de l'intégrité territoriale. Direction frontières Guinée-Séralion et Guinée-Libéria. Également, les zones opérationnelles de Konebadou et Kassadou. Je suis convaincu que compte tenu de votre engagement, de votre fermeté, vous accomplirez la mission dans les règles de l'art. La Guinée a un nouveau sélectionneur. Il s'agit du français Didier Six. Âgé de 65 ans, il va signer un contrat de 3 ans. Ce vendredi, au cours d'un point de presse, la Fédération guinéenne de football est revenue sur les critères de choix de ce sélectionneur. Le général Mathieu Nambangoura. On vient à peine de connaître le nom du futur interneur de Céline national de Guinée. Il s'agit du Didier Six. Quels sont les critères qui ont valu à sa nomination ? Le premier critère, pour un premier temps, c'est le diplôme. En plus, le diplôme, c'est la connaissance du football africain. En plus de cette connaissance, c'est l'expérience au niveau des équipes nationales africaines. Une commission a été mise en place par la Fédération guinéenne de football. Au sein de cette commission, il y a eu non seulement le département des sports qui a présidé cette commission, mais il y a eu la direction technique nationale, il y a eu le représentant des anciens internationaux, il y a eu aussi le comité olympique national qui était représenté au niveau de ce comité. Oui, les objectifs à signer à l'entraîneur en attendant que le contrat ne soit signé, c'est d'abord la qualification de notre équipe nationale pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi la qualification de notre équipe nationale pour les compétitions mondiales, c'est-à-dire la Coupe du Monde qui doit se tenir au Qatar. Général Mathurin Bangoura au micro de notre reporter Abdoulaye Djallo. C'est la fin de cette édition d'Information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir et à demain. Sous-titrage ST' 501